Yo les zikos, ici Franck Renaud, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une erreur de débutant que j'ai eu l'occasion de faire et croyez-moi, c'est assez pénible quand on se fait avoir comme un bleu c'est vraiment l'expression comme un débutant, comme un novice L'erreur c'est quoi ? En fait, si vous voulez, ça fait un mois même plus que mon sutel est bloqué je n'arrive plus à l'enlever, même en forçant comme une brute et en plus de ça, mon sutel, il n'y a pas beaucoup de prise et ça fait un mois qu'il est complètement bloqué qu'est-ce que j'ai fait exactement et surtout, je vous invite à ne pas faire cette erreur En fait, si vous voulez, comme je joue assez peu de grandes cornemuses la véritable cornemuse en extérieur ça m'arrive des fois de ne pas jouer pendant un mois voire même deux mois et par contre, quand je joue, c'est vrai que ça peut m'arriver j'ai des petites périodes, une semaine, je joue très 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 régulièrement comme ça, tout d'un coup, j'ai une obsession je veux chercher un son, je veux progresser en son je veux progresser en souffle, progresser en accord et puis tout simplement, ça me fait délirer j'adore le son de la cornemuse et là, je fais une semaine intensive seulement là, le petit souci que j'ai fait et ça a duré un seul jour, en fait, j'ai fait la connerie en un jour en quelques secondes, vous pouvez faire cette connerie en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous n'avez pas touché votre cornemuse depuis un mois souvent, les filasses sont à refaire ou du moins, il faut rajouter du fil parce que c'est plus étanche, c'est-à-dire qu'ici, ça tourne facilement toutes les souches, toutes les souches ici, comme ça, tournent facilement on peut enlever très facilement et y compris de suite, sauf que là, évidemment, c'est un petit peu dur parce que, voilà, j'ai fait une bêtise et du coup, pour remédier à ça, enfin, c'est pas très cool d'avoir ça après un mois de... quand on n'a pas joué depuis un mois de la cornemuse parce que, si on peut tourner facilement à la main ça veut dire que potentiellement, il y a de l'air qui peut s'échapper et donc, c'est pour ça qu'en fait, souvent, on galère quand ça fait un mois qu'on n'a pas refait de cornemuse c'est pas spécialement le fait qu'on a une technique qui est moins bonne une technique de ce feu qui est vraiment moins bonne c'est aussi le fait que la poche n'est plus tout à fait étanche la cornemuse n'est plus tout à fait étanche il y a de l'air comme ça qui part, c'est pas optimisé donc, ce que j'ai fait en étant bien impatient moi, je me suis dit, bon, allez, je m'en fous, j'ai pas envie d'attendre sans faire d'effort, j'ai rajouté du fil au niveau de la souche du sutel et jusque-là, vous allez me dire, tout va bien, tout va bien sauf que le problème, c'est que, bon, j'ai joué et quand on joue, on remet de l'humidité dans la cornemuse et la filasse va gonfler et le bois va aussi gonfler, les deux vont gonfler il y a un problème, c'est que le bois, et si la souche gonfle ça ne va pas se voir comme ça à l'œil nu mais elle va gonfler, elle va s'imprégner d'humidité et pareil, le fil qui est ici, vous voyez, le fil qui est ici il va aussi gonfler donc ça, ça fait que c'est déjà à la fin de votre répétition si vous avez fait ça surtout pensez à enlever le fil que vous avez rajouté parce que du coup, c'est bon, maintenant, vous avez remis de l'humidité ça regonfle, quoi donc il n'y a plus besoin de mettre deux fils moi, non seulement, j'ai oublié de l'enlever et j'ai enchaîné avec une... sans enlever le sous-tête, j'ai enchaîné avec une répé le lendemain matin avec une météo très pluvieuse voilà, donc j'ai tenté le diable, vous allez me dire donc là, c'est bien simple, j'ai joué une heure sous la pluie enfin, ça allait quoi, il pleuvait, mais c'était encore... il y avait un joli son, c'était sympa mais au bout d'une heure, fatalement, je commençais à boire de l'eau partout même sur les onges, donc là, j'ai arrêté et là, la surprise, j'ai voulu tout démonter vous savez, quand on joue sous la pluie il faut tout enlever, il faut tout sécher non seulement vous enlevez les souches, mais vous enlevez les onges aussi vous enlevez tout et là, mauvaise surprise au moment de vouloir enlever le suttel alors là, mais vraiment, toutes les forces impossibles le truc était bloqué de chez bloqué et en plus de ça comme si ça suffisait pas bah là, du coup, ça a gonflé d'une manière suprême mais en plus, vous savez, moi j'ai changé de système anti-humidité j'ai mis ce qu'on appelle un folk water trap donc c'est la petite bouteille comme ça le petit tube métallique comme ça et ce truc là, il est bien et il est pas bien sur cette erreur ça va compliquer la vie aussi c'est qu'en fait, non seulement il y a un truc qui permet de faire partir l'humidité ça, c'est le premier truc qui permet d'avoir un air plus sec donc quand on souffle, c'est connecté sur le suttel ce système donc quand on souffle, ça, ça va chauffer je sais pas comment, mais ça chauffe voilà, il y a certainement un un truc qui convertit un peu le souffle en chaleur quoi ça fait tourner un truc là-dedans et ça va du coup chauffer l'air mais donc ça, c'est la première action mais il y a aussi une deuxième action qui n'est pas visible il y a un piège à eau et c'est le piège à eau qui m'a foutu vraiment dans l'embarras parce que du coup, fatalement moi, la technique je me suis dit qu'est-ce qu'on a à faire maintenant ? il faut juste attendre que l'eau parte ouais, mais c'est vraiment le problème avec le piège à eau l'eau, elle reste bien stockée ça c'est pas cool ça reste stockée pendant des super longtemps et donc là, je vais essayer dans cette vidéo de l'enlever j'ai pu voir un essai de tout à l'heure que ça fait un mois que j'attends d'enlever ça fait un mois que j'attends de pouvoir l'enlever et là, enfin ça tourne un peu il y a du jeu et moi, je sais ce qu'il se passe c'est le jeu précis vous savez là, ça bloque ça tourne juste un petit peu comme ça ça bloque ce jeu-là, je le connais un peu par cœur je pense que c'est la philas en fait qui tourne sur elle-même enfin, vous savez la philas n'adhère plus au bois en fait ça fait un truc tout sec donc je vais voir ce qu'il se passe je vais essayer de l'enlever et même là, je vous dis que je vais y arriver mais je n'arrive même pas oh putain c'est galère surtout ne faites pas la connerie si vous pouvez éviter la connerie je ne comprends pas là, il y a du jeu je vous promets avant, il n'y avait carrément pas de jeu putain, mais quelle idée un abruti la magie putain je vais l'avoir voilà vache ouais, toujours pas donc l'idée bon, c'est un peu une chance je n'avais pas prévu que ça tourne pour la vidéo donc c'est déjà un premier point qui est plutôt positif l'idée que j'ai là, franchement pas d'autre solution je vais enlever le système je vais essayer d'enlever le système par l'intérieur donc c'est parti je vais bourriner en fait tout simplement si vous voulez en fait comment il se passe ce système il y a un petit cône en fait un petit cône qui a l'objectif du coup de piéger l'eau et ce truc là, au préalable il faut l'enfoncer dans une gaine en caoutchouc et en l'enfonçant ça écarte la gaine et c'est ça qui fait que du coup la gaine tout tient tout tient dans la souche du sutel mais du coup en tirant fort dans l'autre côté je pense pas que j'ai cassé le truc mais ça va faire ressortir le cône par en haut normalement en théorie en théorie voilà c'est bon j'ai enlevé le système voilà donc là c'est cool déjà une avancée j'espère que je vais pouvoir l'enlever à la fin de cette vidéo parce que franchement c'est l'objectif on a marre d'attendre vous allez me dire en soi c'est pas très grave parce qu'on peut quand même ah ouais c'est bon le cône est là bah vous voyez en fait il y a même pas d'eau donc c'est à dire que j'ai attendu un mois bon quand même l'eau est pas à bout d'un mois mais c'est toujours c'est toujours galère d'enlever le sutel là surtout évidemment je ne vais pas rouger dedans sinon je vais encore galérer encore plus là maintenant il faut vraiment que j'arrive à enlever le sutel pour pouvoir enlever le fil ouais bah je comprends pas normalement normalement ça devrait être bon je pensais qu'il y avait de l'eau encore c'est bon yes j'ai enlevé putain c'était pas gagné la vache donc moi j'avais rajouté je crois que c'était tout le fil comme ça oh la 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 galère faites plus ça faites pas ça j'ai galéré donc vous saurez pour la prochaine fois rajouter du fil c'est un peu la solution du fainéant on a envie d'avoir un résultat tout de suite on a pas envie de s'embêter c'est un petit peu comme le téflon finalement sauf que le téflon l'avantage c'est que ça se tasse le fil ça se tasse pas ça disparaît pas je peux vous dire je suis content je suis content parce que là donc l'astuce si ça vous arrive si vous faites cette erreur débutant qu'est-ce qu'il faut faire bah du coup vous êtes un peu privé de corneus pendant un mois parce qu'il va bien falloir l'enlever un jour pourquoi ? parce que tout simplement vous voyez la soupape des fois enfin moi en tout cas pour ma part et même si vous avez une soupape en cuir c'est pas toujours bah des fois il y a besoin de voir ce qui se passe pour pas que ça bah avec l'humidité ça peut pourrir quoi vous voyez là regardez l'état de la soupape elle est toute noire autour on a pris la couleur du bois donc voilà c'est vraiment un truc si vous pouvez éviter surtout ne faites pas cette erreur allez voilà super ouf bah normalement c'est bon je suis tiré d'affaire je sais pas pourquoi il sort comme ça le soupape ouais ok donc normalement si je remets dedans maintenant ça va être un peu plus facile ouais bah en fait c'est ça le truc qu'à l'époque voilà ça c'est bon il y a du jeu il y a pas mal de jeu là quand même mais bon pour l'instant je vais le laisser comme ça je vais pas m'embêter et le cône est tombé bon c'est pas grave je le retrouvais à la fin de la vidéo voilà Zico bah merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que bah ça pourra vous éviter ce désagrément d'avoir le sutel qui est coincé c'est une erreur d'un débutant je la connaissais mais ça m'était jamais vraiment arrivé pas à ce point là en tout cas donc voilà Zico j'espère que ça vous a plu et que grâce à cette vidéo vous ne ferez pas l'erreur ok donc comme d'habitude si vous voulez en savoir plus sur la cornumuse vous savez je fais des formations notamment sur l'instrument tout ce qui est entretien accords réglages filasse gestion de souffle de poche j'avais fait une super formation qui s'appelle 100% cornumuse dans laquelle il y a 7 heures de vidéo je vous invite à aller voir le contenu de cette formation surtout que là en plus en ce moment avec le confinement la formation est à 100 euros au lieu de 300 euros quand même donc ça peut être vraiment un cadeau assez sympa et ça peut vous permettre de travailler l'instrument en profondeur moi je vous transmets tout ce que je sais sur l'instrument et voilà donc c'est un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas reçu l'information il y a encore l'offre du confinement allez Zico je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501